Et c'est parti les amis, avec Yannick qui est au fond de l'eau et qui est en train de faire une apnée. Et avec Pape, pour une fois on commence par la fin. On a fini mais on a fait quelques jolis poissons, vous allez voir. Sur une épave sans vie, deux sérioles. Je n'hésite pas et j'en tire une. Ce sera pour un bon carpaccio. Sur une autre épave, je repère une badèche vers le bas, elle est là, je l'attire. Départ fulgurant. Et je tiens le poisson. Un diabat, regardez bien, une fois il me vient. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Je ne le reverrai plus. Même endroit, je redescends car j'avais vu un poisson en bas. Je regarde, j'éclaire, je ne vois rien. Et là, je sens une présence, oui, des yards. Je vais tirer légèrement le poisson sur l'arrière mais au milieu des escaliers. Je ne tire pas trop fort sur le poisson pour ne pas le perdre. Et je remonte avec ce beau petit yard. Autre épave. Je suis déjà depuis 30 secondes en train de faire un agachon. Je gratte la coque et je vois un poisson là-bas. Un poisson qui ne bouge pas. Je gratte car je pense que c'est une badèche. Étonnant, la badèche aurait dû venir. Donc je vais devoir m'approcher. J'attaque ma progression. Et je vois une courbine. Elle ne bouge pas. Je la tire. Au ralenti. Le petit banc de poisson éclate. La courbine me voit. Elle lève la nageoire. Et je la tire. Elle ne m'avait pas vue. Elle devait dormir. Donc je la remonte. Je lui ai touché la colonne vertébrale. Superbe poisson. Je pense déjà au filet que je vais pouvoir me faire griller ce soir. Alors lui, je ne m'y attendais pas. Un beurre. Tout seul ? Tout seul. Nouvelle apnée. Sur une coque. Je traite l'image à plusieurs reprises. Des yards. Mais j'ai un fusil dans les mains. C'est le mythicone que m'a prêté mon copain Yannick. Je veux le tester. Et je vois que le plus gros poisson, c'est la badèche qui est devant moi. Je m'applique. Et je tire. Waouh ! Au ralenti. Le mythicone est extrêmement précis. Et très puissant. Les cendres blonds accompagnent la flèche. Quel beau poisson. Elle pèsera 4 kg. Nouvelle apnée. J'ai mon 90. Donc le poisson doit approcher. Je gratte la surface du bateau. Et la carpe rouge arrive. Et je la tire dès qu'elle tourne. Ce n'est pas un gros poisson. Donc je pouvais déclencher le tir de loin. Nouvelle apnée. Je vois une badèche. Dans l'ombre. Je pense que la badèche va pouvoir remonter. Je commence à palmer. Et là, j'accélère. x2. La badèche ne vient pas. Je redescends. La badèche s'enfonce un peu plus. Je déploie l'énergie. Cette scène a duré 25 secondes. Mon fusil s'est emmêlé. Chaud. Belle badèche de 3 kg. Je redescends. J'ai repéré des yards. Je me mets dans l'ombre. Un yard arrive. Je le tire. Petit poisson. Mais qui sera délicieux encore une fois. Barbecue. Merci, pape. Nouvelle action. Une saliole arrive. Je n'hésite pas. Ce sera le dernier poisson de la journée. Et voilà la courbine qui est en train de cuire. Et voilà le repas. Mon filet cuit à l'unilatéral. A bientôt. A bientôt. Au revoir. C'est parti.